Bonjour, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour rester avec nous. Vous êtes en pleine compète, c'est ça ? Vous nous confirmez ? Pas en pleine compète, ça commence demain matin. D'accord, c'est votre dernier jour un peu tranquille. On a avec nous donc Marjorie Delassue, levez la main à l'énoncé de votre nom s'il vous plaît, Marie-Zélia Laffont, et pour Martin Thomas c'est moins compliqué puisque vous êtes le seul garçon de l'équipe. Marjorie Delassue a remporté son premier titre de champion de France de Canoë-Cayax-Salom en avril dernier à Versions-Marne, qualifié donc pour les Jeux Olympiques. Versions-Marne, c'est là où il y aura les épreuves de Canoë pour Paris 2024, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je parle aussi sous contrôle de Valérie. Oui, c'est bon. Marie-Zélia Laffont fait quelque chose qui me semble extraordinaire. Vous avez mis de côté votre activité de kiné pour vous consacrer à fond pour votre rêve olympique et donc vous allez aller à Tokyo. Je trouve ça extraordinaire. Et puis Thomas Martin, vous étiez quatrième à Versions-Marne en avril dernier. La première question que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes là dans une période de compète, mais est-ce que vous arrivez à suivre une compète tout en pensant aux JO qui arrivent très très vite derrière ? Alors, c'est une compétition en fait d'un petit peu de réglage. Pour moi, pour ma part, ce sera ma dernière compétition officielle avant les Jeux. Marie et Marge courront la semaine prochaine une autre Coupe du Monde. Nous, on pense forcément qu'aux JO et les compétitions sur le chemin des Jeux, ce ne sera que des compétitions de réglage. Je vois que vous avez tous déjà la tenue olympique, non ? C'est l'équipement de l'équipe de France ? Non ? Alors, c'est le même équipement entier peut-être ? Le partenaire olympique, c'est encore la tenue fédérale. Ah, c'est la tenue fédérale. D'accord. Vous avez déjà touché les équipements olympiques ? Oui, hier justement. On a tout essayé. Vous avez les yeux qui brillent. Elle est jolie la tenue pour la cérémonie d'ouverture ? Elle est magnifique. J'ai des petits cadeaux pour vous. On a des petites vidéos surprises. Alors, on va commencer avec la vidéo pour Marjorie Delassue. Coucou notre chérie, on a un petit message pour toi. Tout le club de peau est à l'espoir Marjo pour les JO de Tokyo. Let's go ! J'imagine que vous les avez reconnus de votre club de peau, c'est ça ? Oui, je les ai bien reconnus. Ça fait plaisir. Oui, ça a l'air de faire plaisir. C'est une réussite. Tant mieux. On a aussi une petite vidéo pour Martin Thomas. Eh, Martin, petit Martin au sourire espiègle. Tu te souviens ? Le collège en 23, les footings au milieu des bois, les balades en canoë sur la Charente, le chambon, et les championnats de France UNSS avec Mathilde, Lucas, Romain, et maintenant, les JO de l'Olympique. Bravo, Martin, bravo. Et pendant que tu y es, tu ramènes une belle médaille de Tokyo, un beau titre olympique pour la Nouvelle Aquitaine, pour Jarnac, pour les vieux copains du collège de 23. Martin, c'était votre prof d'EPS, c'est ça ? C'est vrai, ça fait très plaisir, ouais, de le revoir. Il avait vu en vous le futur athlète olympique ? Je crois qu'il y croyait plus que moi à l'époque. C'est bien parce qu'on a des scolaires ici, donc écoutez bien ce que dit votre prof de sport, peut-être que ça pourra vous mener aux JO. Et puis on a aussi un petit cadeau, bien sûr, pour Marie-Zélia Lafon. Allez Marie, on est tous avec toi ! Bon, 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 Marie ! Le club Horthèse Nautique, je vous ai posé la question pour savoir si vous pouviez déjà vous concentrer sur les quelques compétitions qu'ils faisaient. Quand vous nous disiez que c'était du réglage, c'est quoi les derniers petits réglages avant de partir pour les Jeux ? D'abord, je vais faire les courses avant de parler de réglages. Après, on verra. Il faut être présente pour avoir les bons réglages à faire pour la suite. Merci beaucoup. Bonne compète qui débute demain. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Il fait beau chez vous. Encore une fois, bravo et bon séjour à Tokyo. Merci beaucoup.